... Frédéric est enseignant pour Soudage Montage pour nous faire découvrir la formation dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Tu as suivi une formation ici même au Saguenay? Oui, ici je l'ai suivi en 1995, à Chicoutimi, avec des anciens enseignants qui sont maintenant à la retraite. Ça fait quelques années, puis j'enseigne depuis 1999 au Saguenay. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours-là? On apprend tout le métier au complet, du coupage des métaux, aller jusqu'au soudage des métaux et différentes sortes de métaux. Lorsqu'un élève va sortir de la formation, il va être prêt à rentrer sur le marché du travail. C'est une formation qui est quand même assez condensée, mais rapide. Très rapide, en 13 mois seulement. Très condensée, pas beaucoup de laps de temps, une formation très, très courte, mais vraiment concentrée sur la formation. Et avec les réalités du marché, parce que probablement qu'il y a du travail. L'école est en fin de pointe avec la technologie. Ça a été bâti à 2000 avec des soudeuses de très, très bonne génération. Vraiment, la dernière technologie, on suit la fin de pointe ici. Et vous êtes très près sur le terrain auprès des entreprises. Raconte-moi un petit peu, tu rencontrais dernièrement un entrepreneur... Oui, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui, présentement, qui cherche ici, a besoin d'un sanguinien de 225 soudeurs, qui est en manque de 225 soudeurs. Ça fait que souvent, les entreprises nous appellent pour voir si on n'a pas des anciennes listes d'étudiants, puis si des étudiants à recommander aussi. Comme il y a un groupe qui finit au mois de janvier, bien, eux autres sont tous placés. Étudiant d'un jour, qu'est-ce que c'est? Étudiant d'un jour, ça c'est quand vous êtes élève d'une autre école, au secondaire, au cégep ou peu importe. Vous venez passer une journée ici pour voir si le métier vous intéresse. On vient vraiment passer une journée, on vous habille et on vient faire vraiment l'activité d'un soudeur-monteur. Il vient passer une journée pour voir si le métier, oui, ça m'intéresse ou pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Frédéric, on va s'arrêter quelques instants. On va aller parler à des étudiants. Tu en as deux à nous présenter. Je n'en ai deux, oui. Le premier qu'on va rencontrer. J'ai Sophie, une fille qui est dans le métier, parce que les filles ont leur place aussi. Puis j'ai aussi un Français, Clément, qui vient d'Europe. Il est venu faire sa formation au Saguenay, à notre école. On va aller les rejoindre, puis on vient. D'accord, merci. Sophie, comment tu as connu le cours de soudage-montage? Bien, moi, j'ai découvert la soudure dans un autre métier professionnel que j'ai fait auparavant. Puis j'ai découvert que j'aimais mieux ça que le métier que je faisais avant. Donc, je me suis lancée là-dedans. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus, c'est surtout l'esprit d'équipe qu'on a ici. On est vraiment une belle gang. Les professeurs sont passionnés de nous transmettre leur savoir. C'est vraiment le fun. On a vraiment beaucoup de plaisir. Tu as l'air d'une fille qui a de l'ambition. Qu'est-ce que tu veux faire après la formation? C'est sûr que par la suite, j'aimerais bien faire mon cours de soudage ou de pression. Et ensuite, aller faire mécanique industrielle. Excellent. C'est bien, ça. Merci beaucoup. Merci. Clément, tu es venu au Monde à Toulouse. Et là, maintenant, tu es à Chicoutimi pour apprendre un métier magnifique. Comment tu as connu le site, en fait, ici? En fait, j'ai trouvé le cours sur Internet, sur le site Québec Métiers d'Avenir. Et j'ai vu que c'était gratuit pour les Québécois et les Français. Du coup, j'ai voulu essayer. Qu'est-ce qui t'aime le plus dans ce cours-là? En fait, je connaissais déjà un peu la soudure. Je suis plombier à la base. Je voulais m'orienter plus vers la soudure. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Je connaissais déjà ça, oui. Qu'est-ce que tu vas faire après avec la formation? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Soit je reste ici si je suis bien et si je trouve un bon travail. Sinon, je pense que je retourne en France, oui. Bienvenue. Merci beaucoup, Clément. Frédéric, concrètement, un étudiant qui vient ici, dans une journée type, ça ressemble à quoi? L'étudiant ici arrive en habit de travail. Il rentre dans l'atelier parce que sur 1800 heures, il y a environ 1200 heures de formation pratique. Et à peu près 600 heures de théorie. Une théorie de base pour connaître les machines, les procès de soudage. Plus théorique, pas vraiment de théorique académique, pas de français, pas de maths. Un petit peu de maths, mais vraiment ciblé sur le soudage-montage. Et après ça, on le rentre dans l'atelier, dans les premières semaines. Et il travaille vraiment avec le métal. Puis on l'habille de la tête aux pieds. Il travaille vraiment avec le métal dès les premières semaines. Et ce sont des groupes de combien de personnes environ? Entre 16 et 20 étudiants. Donc c'est efficace aussi? Très efficace. Ça fait que ça ne fait pas beaucoup d'élèves par rapport au professeur. Donc le professeur est vraiment jumelé avec un étudiant très précis. Vous avez pensé à tout. Il y a même un magasin. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien le magasin, c'est que tous les outils qu'on a besoin, dans le fond, c'est au magasin. Ça fait que l'étudiant a besoin de rien amener. Ça fait qu'il est vraiment autonome. Ça fait qu'il va chercher un outil, un peu comme une bibliothèque, un livre. Il va emprunter l'outil. Il va le remettre en fait de la journée quand il a fini. Parmi les questions que les gens se posent sûrement en nous regardant présentement, stage, travail, comment ça se passe après? Après la formation, il y a un mois de stage en entreprise qui va vraiment cibler l'étudiant et qu'est-ce qu'il aimerait faire sur le chantier, plus une entreprise, plus une grosse multinationale. Qu'est-ce qu'il aimerait faire aussi travailler. Ça fait qu'il va vraiment un mois en stage pour finir sa formation. Tantôt, on disait que tu as suivi la formation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit pour convaincre une personne de suivre le cours ici avec toi? Il y a de la job. Oui? Oui. Il y a vraiment de la job. C'est un beau métier d'avenir. Puis on ne sait pas en soudage-montage où est-ce que ça va nous venir. On décolle le soudage, puis après ça, on peut finir enseignant, chef d'entreprise, avoir sa business à lui. On ne sait vraiment pas. En plus, un soudage-montage, c'est quelqu'un qui touche à tout. Il est habile à ses mains. Quelqu'un qui est habile à ses mains, habile à sa tête, créateur de projet. Puis il y a vraiment de la job là-dedans, c'est ainsi. Vraiment, vraiment beaucoup. Frédéric, en terminant, pour vous rejoindre, c'est facile par le site Internet? Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet. Et on vous attend. Inscrivez-vous. Merci. Merci.